et bonjour à tous et bienvenue dans ce perso youtube encore qui va être un peu spécial aujourd'hui on a un invité on a un invité exceptionnel exceptionnel monsieur maxi dedans salut vous allez bien la patate ça va aujourd'hui on va faire un truc un peu spécial c'est à dire qu'on va faire une sorte de what's on my phone mais c'est genre what's on my youtube ok on va essayer d'analyser ta vie youtube ce que tu fais de ta chaîne youtube comment tu vis youtube ok j'attends que l'historique historique est parce que moi il est désactivé sont désactivés aussi je sais pas de checker l'historique de chacun pour tout ça de voir comment max bat sur youtube quand on utilise et c'était un peu comme tout le monde ou pas ok j'avais une petite série de questions vas-y ce que tu as le souvenir alors ça ça est compliqué de ta première vidéo youtube genre on se rappelle comment tu es arrivé sur youtube imagine il ya sept ou huit ans genre avant youtube ou les les services de vidéo ce qu'au début déjà j'étais sur des limoshones youtube genre pourquoi tu revenais sur youtube c'est pas le genre de section à youtube quand j'étais gamin c'était des vidéos de merde genre ouais c'était oh il glisse dans un supermarché et se fracasse la gueule par terre enfin tu vois c'était des trucs débiles comme ça parce qu'à l'époque il n'y avait pas la musique enfin les artistes bleu des pas leur musique de manière officielle sur youtube à l'époque c'était quoi sur les musiques c'était pas oui mais quand il mettait des clips c'était pas sur youtube c'était la télé non honnêtement moi je sais quand je t'ai gosse je regardais beaucoup de tuto en fait toujours eu des tutos comment faire des montages comment faire du after effect et tout ça il y en a toujours eu quand vous allez voir on a installé le tracker on avait déjà installé une fois en gros la petite bulle que vous allez voir sur l'écran ça va être les yeux de max vous allez pouvoir voir ce que max regarde moi je m'étais genre tuto fire photoshop tu vois voilà en gros voilà c'est c'est là les yeux de max tu as par exemple je t'avais été comme ça et voilà typiquement c'est le genre de truc que je regardais tu sais comment faire des effets de feu et des fois c'est moche des fois c'est de la grosse merde mais bon c'est comme ça qu'on apprend ça surtout avant tout maintenant mais que tu vas apprendre il ya même des tutos de la maçonnerie donc là j'ai mis photoshop et pareil tu mets ce qui est marrant c'est que souvent il y a pas mal de gens qui font des recherches comme ça et du coup tu retrouves un petit peu les mêmes logos un peu partout tu sais les mêmes effets les particules les trucs voilà et là tuto after effect ils vont t'apprendre à faire un texte glacé battu fait filtre et une chaîne car nombre de vues voilà bon apparemment il ya deux ans et smoke text effect c'est le genre c'est le genre de truc que je regardais quand j'étais gosse parce que parce que ça fait le taf toi déjà on peut voir que les mêmes réflexes que moi c'est de pas appuyer sur la vidéo directement mais de ouvrir un onglet pour par contre il faut savoir que les tutos il ya cinq ans c'était en 360p il fallait vraiment se concentrer pour poursuivre ça je déteste le mec il explique pas il te montre ses zoom et toujours moi je déteste ça n'est pas la voix je préfère un mec qui me parlent en espagnol que ça quoi parce que des fois tu peux capter des trucs dans ce qu'il dit tu as là en gros tu te contentes de copier étape par étape ce qu'il fait mais tu comprends pas dans les commentaires ou dans la description de la vidéo ici et des fois le psd voilà project la maquette donc là en gros tu t'écharges ça tu le mets dans ton projet j'ai joué avec l'est voilà terminé c'est pas ouf tu es c'est là où tu vois des fois tu retrouves les mêmes fois toi j'entends tous les trucs tous les effets mais sinon à ce nom je pense que vous faites ça et là vous apprenez tout quoi sur after effects en tout cas c'est clairement si vous voulez apprendre c'est le dieu c'est le mec à créer les tutos d'ailleurs je veux je vous montrer le premier tuto j'ai regardé sur vidéo copilot qui était à l'enjeu j'en 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 ai fait d'autres avant moi j'ai commencé à tout regarder il ya longtemps il ya ça va faire 7 8 ans maintenant j'ai tout appris par ça en gros ça fait partie de la suite adobe ça permet de faire les effets visuels en fait directement les effets spéciaux à j'ai le montage à côté voilà c'est juste pour habiller pour habiller ta vidéo ça c'est la basse voilà l'interface c'est l'après un tiers et tout je sais là pour un petit coup de vue mais en gros c'était un ordre ça ressemble toujours à ça donc ramer en gros c'est ça en anglais maintenant qu'en anglais compréhensible je trouve est-ce qu'il ya les sous titres il devrait y avoir les sous titres là il t'apprend peut-être que maintenant ça y est ouais c'est pour ça maintenant ça doit être méga connu peut-être que maintenant ils ont sur les anciennes peut-être que ça s'agit d'automatiquement non il ya que en anglais généreux automatiquement c'est des fois sur les nouvelles c'est ce quoi d'accord sur la nouvelle il faut tester mais voilà en gros c'était pour apprendre à faire vibrer ton titre je sais même plus comment ça c'est énorme parce qu'en gros c'était de l'école une école que tu paie 5000 euros par mois pour apprendre par exemple oui tu peux apprendre des bonnes sur internet maintenant maintenant tu peux tout apprendre internet c'est un cerveau regarde ça je sais pas ce que c'est mais manifestement c'est un truc qui fait des effets en live en fait alors que lui il a fait des vidéos pour la bossa sur les effets spéciaux genre de avengers autres comme ça donc c'est pas un petit mec comme ça je pense qu'il a dû générer un maintenant il crée ses propres effets et tout donc c'est pas mal visée du youtube tu l'utilise comment c'est à dire genre tu es plus on en parlait ce matin justement est-ce que tu l'utilise en mobile en ipad extra ouvre que pc genre tu es juste cela qu'est sur le pc ou genre dans son canapé j'utilise beaucoup sur téléphone téléphone beaucoup beaucoup dans les stats qu'on a en gros c'est genre du 60% maintenant il ya énormément 60% mobile et 40% 60 à 70% ça dépend des youtube en fait je suis beaucoup sur mobile et en fait j'ai j'ai spotify donc j'écoute la musique sur spotify mais quand il y a certains trucs sont pas sur spotify je vais sur youtube donc j'utilise beaucoup beaucoup pour de la musique ou quand je veux voir le clip genre en ce moment tu as comme j'écoute pas mal de kpop avec ma femme j'aime bien aller voir danser en même temps du coup j'ai tendance à mettre youtube mais en général je vais plutôt apprendre moi je regarde youtube pour soit pour rire donc je vais regarder par exemple des montages sur dota des trucs marrant tu as ou des mecs qui fail de ouf des équivalents de avez vous déjà vu mais sur dota je vais regarder des mecs qui m'apprennent j'aurai pensé genre vous allez voir voilà où alors je regarde je regarde candy land aussi tu as c'est des mecs qui font versus sur jvc en gros c'est pour voir les performances graphiques des jeux sur pc poussé au max etc ce genre de mobile alors je nors ça non je vais plus souvent regarder sur pc pour voir vraiment la qualité en détail non sur mobile j'ai plus écouté un mec parler ou écouter de la musique c'est quand le sur mobile quand le son est plus important que l'image c'est à dire 80% du temps on va aller sur ta chaîne du coup tu es sur ma chaîne youtube non on va sur ton youtube à sur mon youtube ok là max est logé à son youtube là quand je suis le gué j'ai ça tu peux afficher comme ça on attend le baisse de faire ça et cela vous voyez d'être à coeur et en gros ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'ils regardent en premier je vais te forcer ou pas hop là hop là ouais mais je regarde l'honneur parce qu'elle est en fait c'est pas en haut et gauche et en plus tu as la sur la miniature elle n'est pas spécialement belle tu as elle fait une grimace a les yeux un peu fermé et tout c'est juste que je la connais en fait ok ouais donc tu vois là le visage délai est caché sinon j'aurais sûrement regardé les au final c'est le visage qui ressort le plus exactement oui en fait c'est ça aussi tu as du coup dans tes ça c'est recommandation donc c'est à dire c'est un rapport à ce que tu as pu regarder ou autre tu vois quoi tu as dû y penser et l'honneur tu as de la musculation je sais pas parce que je regarde jamais ça donc je sais pas pourquoi ils m'ont mis sujet musculation j'en regarde pas du tout même ta femme n'a pas regardé non regarde pas mais surtout regarde sur son compte pas sur le mien ouais peut-être que des fois c'est logé et hop tu as genre franchement je pense qu'ils me l'ont mis parce que j'ai regardé du thibault in shape et qui a pas très longtemps j'ai regardé franck roper justement donc ça a dû mettre ça en rapport mais ça te fait des propositions mais même thibault in shape je n'ai pas regardé depuis genre oui c'est j'ai arrêté une vidéo plus de six mois donc voilà on va faire un petit tour peut-être que je peux scroll ça c'est le classique évidemment un petit peu à tout le monde il ya des recommandations qui sont bullshit tu as parce que comédie ouais victime ans à ce que des mecs que je regarde certes après c'est un thème qui marche bien sur youtube je pense qu'ils mettent en avant oui attendez que le jeu de jeu de tir zapec et soirée poker ou de feuilles parce qu'on est dans jeux vidéo tu vas c'est très bizarre voilà c'est ça candy land ouais j'aime bien en fait ça compare les différentes plateformes de grandeur de toute façon ça tous mes abonnements et ici donc un paquet quand même aïe merde j'ai ouvert un autre onglet ou voilà candy land voilà par exemple ils vont te faire des trucs genre pc versus pet 4 ps4 versus cyclone et tu cliques et tu vois la différence et c'est exactement la même vidéo que sur jvc parce qu'on va être jvc il paye ces mecs là en gros candy land ils sortent la vidéo sur sur leur chaîne youtube et une semaine plus tard ou deux semaines plus tard elles sont sur jvc donc cette vidéo là dans quatre jours vous allez avoir sur jvc exactement l'année ça va être écrit versus avec pas les mêmes couleurs c'est au lieu d'être en vert et va être couleur jvc quand on a dit candy land tout à l'heure je m'attendais à un truc complètement différente ça correspond en fait c'est je crois que c'est des mecs qui font du montage pc en allemagne c'est allemand ils sont spécialisés là dedans surtout les jeux qui sortent j'imagine pour montrer la différence le framerate ou autre c'est ça voilà c'est pas très intéressant parce que n'a pas les données enfin se passent ici à la fin tu vois à la fin ils mettent les équivalences de réglages mais tu vois je préfère regarder ça parce que de toute façon je joue pas sur console donc voilà je préfère voir à l'eau contre médium contre ultra 4k usd et là c'est que de la comparaison graphique c'est à dire que là on part du principe que on sait que on n'aura pas 60 fps parce qu'en 4k ultra le jour de la sortie le jeu est optimisé de ce sont les cartes graphiques aujourd'hui la 4k ultra elles ont un peu de mal quoi donc là on sait qu'on va pas en 60 fps on veut juste voir laquelle le niveau de détail en fait est effectivement donc envers l'eau c'est beaucoup plus fluide mais tu vois que la différence vaut pas vraiment le coût des performances à entre médium et ultra c'est ça qu'elle est essentielle à la guerre toujours du bc toujours plus beau que la console au final console ça serait quoi ça serait du médium on seul ce serait plutôt ce serait plutôt l'eau c'est entre les l'eau et médium et toi tu regardes là comme ça à l'oeil directement même si on fait pause à un moment donné oui tu vois pas vraiment défense après je pense la ps4 pro elle est sûrement à peu près en médium je disais donc tu vois la différence et pas je pense après ils vont les mettre mais ça dépend des plans en fait tu as là par exemple tu vois pas trop la différence après la flotte les reflets ici tu as quand même très différent tu vois beaucoup plus loin voilà et là il compare les trois oui donc tu vois quand même un peu la diff là là on voit beaucoup par exemple la différence je serai là on est en médium regarde pas là où je regarde à peu près le ici le lustre sont un tronc à terre l'oeil sur un verre et l'eau beaucoup plus d'effets de lumière ici tu as beaucoup plus d'ombre l'ambiance qui créera directement mais sera ce que tu fais pause l'ambiance est très différent mais il ya des particuliers mais c'est du détail que ça t'empêche pas de qui tu kiffes le genre médium mais en ultraté dedans c'est un détail à 1000 euros quand même parce qu'avant pour avoir un pc ça regarde les ombres à les ombres en médium tu vois là c'est le déjà le sol et flou l'ombre est un peu plus flou aussi et quand tu passes en ultra c'est pas oui oui j'avoue la texture du sol et là tu as la différence avec tout après quand toujours là tu vois c'est le sol la différence tu vois quand mec tu as juste que tu as bien c'est de pouvoir arrêter un moment et à regarder c'est beau tu vois c'est ça moi des fois je me pose et je contemple le jeu tu as l'eau l'eau pensait un violent je pense ouais l'eau c'est même pas c'est ok franchement c'est pas ouf non l'eau est pas non plus sur l'eau savoir que l'eau c'est un des trucs les plus difficiles à gérer oui et puis maintenant ils ont des moteurs de fluide et puis bon ils utilisent ça tu vois la différence intéressant du coup pour les ok mais voilà candyland moi j'utilise beaucoup ça me permet de voir sans tout tester à la main quels sont les réglages que j'ai montré bon après c'est classique ça c'est c'est la tessélation c'est les le filtre anisotropique ça c'est cédé les textures bon voilà c'est les trucs classiques après ce qui est intéressant ça va être de voir par exemple l'anti aliasing ou ce genre de choses mais voilà je me regarde les gens de la compo par exemple l'ultra il faut une 80 il faut que le car il ya la faim peut-être eux ils le font pas trop mais je sais pas s'ils te mettent les c'est des fois que des gens bas si tu veux faire tout en ultra il faudrait tel entre tels bas en fait la question c'est que ta carte graphique elle peut tout même une petite carte graphique elle peuvent sur l'ultra c'est juste tu vas voir un fps c'est l'espèce qui ont fait la différence donc là après bas ça dépend de combien tu veux mais là globalement je suis sûr en plus on est en 4k sur dysonore de parce qu'il faut une 1080 il faut une 1080 mais 70 à la limite c'est encore ça commence à être short c'était non on avait mis en j'ai mis en j'ai mis en ça marchait en ultra dans les premiers niveaux mais comme j'avais entendu que ça buggé au niveau 2 3 j'ai mis en médium mais on est en 1080 là on est en 4k c'est tellement différent c'est tu peux même pas comparer tu sais c'est la 4k c'est sa bouffe mais tellement 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 de ressources et insane enfin bref voilà donc voilà alors dans les abonnements j'ai quoi ces familles c'est corporate j'ai chris c'est minute papillon ok c'est il fait des vidéos si il parle de tout alors des fois il t'explique un mot ou alors voilà il va parler de la victoire de trump et des fois à temps temps je demande à la minute papillon par exemple faut-il en finir par exemple voilà c'est lui qui fait cette petite intro et en gros il parle super vite c'est presque un poète tu as c'est il écrit absolument tout ce qu'il fait il fait vachement gaffe à son décor aux objets qui l'utilisent et tout moi j'aime beaucoup voilà c'est que des jeux de mots du des textes ou des fois il essaie de faire en sorte que ça rime des fois il va critiquer un sujet et il va justement se mettre du côté des gens qu'ont tort pour te montrer à quel point leur raisonnement est bidon en fait et voilà c'est pour ça qu'il va utiliser des 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 personnages pour faire comprendre que c'est pas lui qui pense ça etc je trouve ça je trouve ça vachement bien tu vois il il a pas mal de damonnais quand même 650 mille donc il pèse un peu donc il est voilà il est plutôt oui non il a il a un ratio a clairement il fait des vues quoi si tu regardes je pense que sa vidéo la plus j'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est un gars il a peur de rien c'est un moment c'est genre pour j'avoue que j'ai été attiré moi j'ai moi aussi j'ai été attiré direct ça me ça ne marche pas trop mais en fait il lui il s'en bat les couilles de tout ça c'est un moment juste pour expliquer une phrase dans sa vidéo faut qu'ils se teignent les cheveux en rose mais il va se teindre les cheveux en rose un peu moins maintenant mais au début de sa chaîne tube c'était vraiment ça quoi quand tu regardes les vidéos les plus vues évidemment j'ai pas trouvé on c'est là voilà voilà moi au début quand je regardais c'était ça quoi désolé j'ai vraiment le réflexe de voir un autre onglet donc il avait son voilà tu vois il c'est un mec qui teste des trucs quoi il a plein de costumes son appart n'importe quoi il se lâche complètement quoi mais mais c'est vachement tu attends excuse moi ouais c'est vachement intéressant ce qui fait moi je vous recommande ok voilà tiens la plus vue bien joué à toi donc ouais candidat de crise papillon midor mi pot c'est des mecs qui font ils font des montages soit d'ailleurs j'ai pas vu le dernier en gros c'est des mecs en gros ils te montent des mecs qui sont incroyablement soit nul soit fort genre par exemple il ya une mise à jour sur dota qui fait que tel personnage ils ont changé un tout petit peu son sort et là les mecs qui te montre que bat depuis ils ont changé ça si tu le mélanges à tel autre perso ça fait un combo de malade et il te le montre il te montre des mecs qui retourne des games juste avec ce combo et oui ils se font chier de ouf et il met plein de même débile et tout ok et c'est des français midor mi pot ils sont français en fait ouais mais ils font tout en anglais parce qu'évidemment oui dota en france mdr mais mais voilà ils sont français voilà et donc si pour ceux qui aiment dota c'est une bonne chaîne à regarder super zoulou évidemment mathieu sommet slg cyprien il pensait bon on présente même plus qu'azinesta antoine daniel muse cinéma de ta cinéma pareil c'est eux eux c'est pas vraiment des mecs qui font des montages marrant ils font les fails et les tops mais ils font aussi des présentations de tous les héros genre dès qu'il ya des nouveaux skins ils te présentent les nouveaux skins etc c'est plus c'est la passe de données tu ok il ya tout non c'est directement sur steam c'est directement sur steam mais mais voilà ils font plein de plein de montage aussi comme ça qu'est ce qu'il ya d'autre antoine daniel ouais xari bon voilà domingo pierre crosse je trouve que c'est celui qui me fait le plus rire c'est assez récent ça a sorti quoi ça fait quand même un bout de temps maintenant c'est repos mais non ça fait deux ans à ce point là ah oui ça fait récemment que j'ai découvert alors de toute façon c'est simple ça fait vraiment un an qu'ils buzz un peu moins j'ai constaté récemment ça j'ai vu des bouts de spectacle est passé à la télé pour ça franchement c'est vraiment bien il fait tellement de vidéos il est l'imagination mais débordant il a mis à 6 heures du matin mais je trouve ça vachement bien en fait avant il faisait pas une vidéo par jour jusqu'à ce que je pense que quand il a atteint les 300 mille abos il s'est fixé un défi pendant un mois je vais faire une vidéo par jour ça a tellement plu il passé en un mois il passait 300 mille à 600 ou 700 mille et du coup il a continué il fait du lundi ouais tu vois il ya trois ans deux ans il en faisait un petit peu il ya un an il a commencé à des quoi ça se voit c'est à partir de là qu'il a commencé à je pense c'est quand il a commencé à tirer un spectacle en gros avec tous ces systèmes de c'est un peu de powerpoint et tout et tout autour de ça et moi c'est le jour je crois sont assez courtes mais à ce que j'aime bien c'est genre deux trois minutes c'est ça c'est le matin tu te gratte ça tu te lèves à 6 heures du matin et l'amé donc tu es sûr de la voir quand tu te lèves tu as ton petit déj tu peux te mettre un petit peu vite moi ces vidéos qui me font le plus heure forcément j'ai peut-être avoir du mal à les retrouver mais c'est attendre c'est simple c'est deux voilà ça c'est c'est celle qui me font oui c'est l'ouïe il parle pas et ressort qu'ils pensent en fait pour que chacun d'entre vous puisse inscrire sur un petit papier sa destination de rêve et qu'ensuite une de nos hôtesses tire au sort notre destination finale comme vous pourrez le remarquer les passagers de première classe ne sont pas en cabine puisqu'ils ont été placés dans la soute à bagages afin que vous les pauvres vous puissiez profiter au mieux de leurs avantages franchement il est fort voilà tu as juste le mec qui parle et tu veux juste sa gueule qui réagit et des histoires avec les iphone et tout je sais pas si tu as déjà vu non j'ai des iphone qui se rencontrent et il fait parler série à j'ai fait sacré une discussion c'est trop marrant mais voilà bon pierre croce très bien parce que c'est pas juste un mail dans sa cam qui parle c'est souvent il va il va utiliser des objets voilà qui l'entoure ou des gens pour les faire interagir et créer des situations cool c'est pas juste lui 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 tu vois et j'aime bien du coup ça me fait plutôt marrer en toxe bas c'est celui qui fait mes chers abonnements mes chers non abonnements donc honnêtement je sais pas vraiment pourquoi je me suis abonné c'est un coucou tu as dans le sens où j'aime bien s'il fait mais je les regarde pas en fait sur quoi comme genre de vidéo dans les critiques critiques c'est à dire par exemple balai voilà on va prendre à eux parce qu'il aime bien acquiescer de la tête ça la mode enfin ça la mode et il critique d'autres youtube en mode mais pourquoi il parle de ça c'est de la merde c'est que pour faire du chiffre machin ce tube qui sont sortis de ça et il ya plus en plus de mecs qui font de la critique mais je trouve qu'il l'amène ça de manière assez fin lui j'aime bien ce qui il y va mollo et il est assez comment je pourrais dire il est mesuré dans ses propos tu vois il va pas dire oui c'est la dernière de pokémon c'est de la merde tu vois il va dire bah c'est normal c'est plus pour les enfants mais je trouve qu'il devrait pas le faire comme si comme ça c'est un peu plus poussé du coup c'est pas juste chez sur les gens assez réfléchi quoi c'est pas genre tu sais il ya beaucoup plus de critiques et là je suis tombé sur un mec s'appelait la cagoule faut que je le regarde la cagoule j'ai vu ça en fait il pète un plomb sur les gens mais sans arguments ni rien c'est juste pour faire du buzz en fait c'est du buzz ça je pense c'est la meilleure chaîne de youtube n'hésitez pas et ben on va regarder ça c'est trop dans les vidéos c'est de vous avez fait à bordeaux c'est les vidéos de démo d'explication des personnages on avait fait on avait fait cool mais j'ai stoppé quoi il y en avait de la vidéo quand même ça là le patch que vous voyez là six vidéos c'est le plus gros patch qui est sorti sur dota quand ils ont sorti là j'ai fait oh putain y'a tellement de trucs à expliquer et du coup j'ai tous fait un par contre un match mais un match mais t'as plus de vues pour voir ce qu'ils voient le premier ce que je pouvais montrer de rigolo c'est les premières game commenter et voir la différence avec les dernières tu vois qui puis même tu as vu les miniatures mais là t'en avais rien à foutre là non non mais c'est pas ça c'est qu'à l'époque là c'était délimotion tiers non mais mec on a uploadé autant mais il fallait un il fallait avoir un système d'abonnement que ça fait il fallait faire un nombre d'abonnés pour des vignettes à l'époque quand je les ai quand j'ai débloqué les vignettes j'étais en mode enfin j'ai joué en mode mais que première vidéo première vidéo écoute ma voix j'ai envie de me suicider avec vingt mille salut à tous c'est max et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ça ça va j'ai parlé de slarda l'accélère sa vitesse de déplacement de 20 à 40 % au niveau max et prendra en contrepartie 15% de dégâts il avait des tradis mais qui regarde ce qu'il fait de slarda 1 des euros avec la plus haute vitesse de déplacement sur le bord d'autres n'est donc très utile pour chasser les jeux a tellement tellement changé c'est insane les gens devraient réessayer même vraiment dans le pas dans le sens genre joué de tasse genre vraiment le jeu a tellement changé c'est pour ça diablo un peu dans l'idée dans le côté sombre le côté 60 fps en tout cas et là je commentais c'était à bordeaux alors non c'est pas bordeaux c'était à cheval je commentais le ti avec avec matt clairement les bons micro en fait on a laissé micro là et la table de mixage plus la merde et en même temps il y avait une émission sur l'allée du palais à l'air non je rappelle la cage aussi disparu d'ailleurs j'en ai vu un il ya pas longtemps bas tellement micro qu'on dise vraiment le même là tu vois ça deux ans le jeu a trop changé depuis c'est une scène vas-y tu as tient ça d'entraîné par les bourses j'ai vu 18 plus et j'exige à regarder quoi c'est la vidéo qu'elle a plus de vues et quoi basé rateur évidemment bon on voit je regarde pas beaucoup à 39 vidéos en attente j'ai jamais moi là dessus pour regarder des vidéos faute boy je m'étais abonné parce que quand ils ont sorti leur nouvel album en fait leur album raconte une histoire et du coup en fait si tu suis tu suis le truc alors attends c'est pas ça à pour descendre tu aurais les différents clips ça enchaîne ouais en fait les clips racontent une histoire mais putain attends ça date de quand voilà c'est je crois que c'est en centuries immortal ouais voilà ça en fait tout ça raconte une histoire en fait et du coup tu peux suivre le truc une sorte de mini série ouais c'est ça raconte des mecs qui sont kidnappés qui sont défoncés par des meufs je demande de plus en plus les mecs n'est pas leur album dans ce tube des fois pas avant ils le mettre genre une semaine après la sortie ou deux semaines en général après ça défend les artistes tout ça me paraît mais tu vends plus aucun album bah il y en a beaucoup qui le font en fait d'autres manières que tu peux faire sur youtube il s'en fout parce que déjà ils font du chiffre sur youtube et surtout que en fait maintenant l'industrie musicale gagne quasiment ils en gagnent encore mais qu'il est quasiment plus d'argent se vendre d'albums c'est les live d'ailleurs aujourd'hui un artiste qui ne sait pas faire du live ils sont obligés de lui apprendre à faire d'un mec qui fait genre que de la musique électronique ou autre genre dans sa chambre et qui s'est pas fait un show bah ils sont obligés de temps si ça marche c'est obligé du dire bah viens on va t'apprendre à devenir un showman parce que c'était j'ai que tu fais pas de français tu viennes pas d'argent donc je vois qu'une garelle justement nous avait expliqué ça c'est un artiste j'en ai plus le nom un mec est hyper connu mais qui faisait plus ça devait être à victoire en tout cas ça c'est un musicien de vous après vos compositeurs mais en live sur youtube il ya de plus en plus de mecs qui font pareil de la musique électronique et tout et ils enchaînent tellement il fait ils mettent une vidéo par jour une musique par jour parce que c'est du coup il y a tout l'un des enfants qui ont l'idée à faire oui bah tu vois tous les trucs comme délicieuse musique ouais bah ouais tous les trucs comme ça ça c'est ouf un peu c'est du suit tout seul tous les c'est sortes de groupe où il ya un enchaînement avec un mec à remixer des chansons qu'il existe déjà du coup il passe entre les droits d'auteur je vous recommande celle ci je sais pas si c'est la bonne version mais ça date un cette version elle est géniale quoi j'aurai les mecs sont beaucoup trop fort on va pas la passer en partie aussi on va se faire je pense qu'on était déjà mais genre il a une voix en live enfin ce mec chante trop 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 bien et c'est une scène d'ailleurs tu cliques on n'entend que aux en fait à chaque fois je clique à un tiers de tiers trois tiers et il chante vraiment trop bien il chante vraiment trop bien des gens qui ont une comparaison genre mille vues égale un cd vendu niveau rentabilité mille vues un cd rendu en gros un cd ça rapporte beaucoup plus que 1 à 2 euros l'artiste à l'artiste ça rapporte pas beaucoup 1 à 2 euros ça rapporte zéro mille vues mais c'est à partir des 10 000 vues que tu commences à avoir une globalité sur un million non mais voilà c'est un million ça va te rapporter un euro c'est qu'un centime pour toi c'est pas très très long en finale quand tu compares ouais link the sun évidemment que j'ai connu avec le point culture pokémon ouais bien sûr je passe vous avez déjà vu le culture pokémon mais j'ai déjà regardé j'ai vu y'a méga longtemps je crois la date de où j'ai vu sur la façon sa vidéo sur twitch sur le site et ses montages et ses montages en live c'est tombé dessus la dernière fois il monte et voilà c'est 4 millions mais pour le coup enfin la vidéo est vraiment vraiment et j'aime bien les noms mais t'as vu ce que tu écoutes aussi à moi moi j'ai tombé là dessus justement du coup ça c'est marrant celui critique un peu la musique actuelle populaire on va dire attend moi j'avais bien aimé la fin de son truc puisqu'il dit tant ce qu'il parle alors c'est fini en gros il parle et il fait en bref il explique des trucs et à la toute fin il termine et bah vous noterez que j'ai quand même fait tout un point culture sur pokémon sans parler de et pikachu et je crois que c'est ça je crois que c'est ça je crois que c'est ça le délire voilà c'est ça il n'a pas parlé de pikachu il a fait un point culture ce pokémon c'est pas mal mais ouais j'aime bien les noms mais t'as vu ce que tu écoutes parce que bah pareil c'est argumenté alors après il est un peu premier degré c'est vrai que des fois quand tu fais une chanson bah c'est une chanson qui est peut-être un peu légère c'est pour danser l'été on s'en bat un peu les couilles à faire de l'huileur les paroles c'est de la merde enfin bah oui c'est bon tu vois aller chercher il va chercher je crois que c'est vita c'était la première que j'ai vu il ya deux ans à mon avis c'est celle là ouais bon là ça mérite un peu ça c'est les musiques qui sont genre musique de l'été ta mode what the fuck j'ai kiffé générique et là il t'explique des trucs sur les rimes etc il ya aussi ouais mais il y en a plein qui font des critiques musicales moi j'aime bien voilà sur celle là il y est il y a été un peu fort mais sinon ce que j'aime bien c'est celle sur sur ces belles là je crois ouais voilà celle là elle est plutôt cool surtout avec la chaise sur laquelle elle s'assoit quoi je vous laisserai regarder qui est ce qu'il ya d'autres la alphacast alphacast évidemment alphacast faut savoir que il a commencé youtube après avoir regardé les vidéos dachemax et ouais et ouais et du coup il nous avait contacté en mode bâtir moi je fais ça sur je fais ça sur bon maintenant il est pas mal je pense parce qu'il a continué là où j'ai arrêté et puis maintenant il est devenu populaire donc il pèse gros c'est un peu la référence oui maintenant en france ce que tu vas prendre en fait à chaque fois pas vu avant qu'un jeu sorte il se mettaient à fond dessus il savait tout sur le jeu je faisais un peu pareil tu as mais mais j'ai pas au point d'en faire une chaîne youtube et voilà lui il était au taquet il est bas le jour où l'un des jeux auxquels je m'intéresse va marcher je serai le premier et ben voilà ça a payé donc bien joué à l'époque c'était mis sur guild wars il avait rejoint le sait pendant un petit moment c'était à fond sur guild wars et malheureusement le jeu n'a pas suivi et overwatch il nous avait envoyé ses vidéos sur guild war mode qu'est ce que vous en pensez et où il va il expliqué les classes de personnages comme nous on expliquait les personnages sur dota et il avait trouvé que c'était bien ce qu'on faisait du coup il nous a demandé des conseils et on échangeait un peu avec lui avec dash et le mec était super sympa et on a gardé contact c'est très bien monté c'est toujours propre en fait ça que j'aime bien aussi un peu comme toi ou genre c'est ça ce qu'il va faire à chaud il va faire à fond et c'est propre après voilà c'est pour moi alpha c'est enfin je m'identifie beaucoup à lui parce que je trouve qu'il est un peu comme moi c'est à dire il est pointu il est pro il essaie d'être pro il est exigeant il est très chiant ça se voit déjà ses miniatures il veut qu'elles se ressemblent toutes oui voilà pour donner une identité à sa chaîne quoi ce qu'il fait c'est ultra pro et il est sérieux dans tout ce qu'il fait mais du coup il est sérieux dans tout ce qu'il fait c'est à dire que tu regardes pas alpha pour te bidonner de rire ah non mais après de toute façon il ya des chaînes youtube qui marchent en en restant sérieux enfin il y en a beaucoup comme ça mais dans du jeu vidéo c'est plus difficile tu vois déjà quand tu fais du jeu vidéo et que tu es là alors je vais vous analyser bah c'est pas du prime voilà voilà l'inverse je suis abonné à prime quand je veux rigoler je regarde pas clairement c'est ça que c'est le qu'est-ce que ça crame parce que c'est un pote il ya quoi de ta hard disk parce que j'avais trouvé une ou deux vidéos pas mal mais je regarde pas tant que ça des jeux où ce que j'ai bossé avec lui rétox parce que des fois il balance et bien sûr c'est mais je regarde pas tant que ça non plus c'est je sais même pas assez un collègue de julian en fait c'est le même c'est julian tier je sais même pas ce qu'il fait lui je sais pas ce qu'elle a dû voir une de ses vidéos à faire au boile et où tu es là il a jamais qu'on mettra je n'avais pas créé des vidéos j'ai mis un j'aime c'est peut-être une meuf que j'ai regardé un moment chasseur de fantômes chasseur de fantômes évidemment que j'espère voir bientôt en lp et il m'a dit qu'il voulait venir à trouver des vidéos comme ça moi ça c'est le genre de vidéos le soir je sais pas quoi regarder hop j'en lance une je me jordes toujours dans la fache des vidéos et qui va taille penser tout comme ça tu es tout intéressant où tu peux apprendre des choses et à chaque fois je suis en mode vidéo intéressante vidéo culture youtube et j'ai galère à trouver des vidéos pour ça je me souviens une émission comme ça c'est pas de bien de trouver les tu vois sa gueule tu vois ce qu'ils visitent puis d'amant aux endroits abandonnés puis ils trouvent plus ou moins translucide qui s'étire il a un matos genre pour enregistrer le son tout j'imagine pas il a il a tout ce qu'il faut je crois tellement pas faire ça c'est comme le grand jd mais il a clairement du courage parce qu'il va dans un endroit avec mais tout ce qui est un truc de nuit et tout c'est horrible exploration de milieu urbain abandonné ça devient la mode de j'ai l'air dans le coin la tiens j'essayais comme ça d'un coup j'essayais en fait il se passe rien dans la plupart de ces vidéos parce que le paranormal n'existe pas les gars donc rêvez pas qui c'est qu'une vidéo en plus c'est tu peux faire ça a été monté cette chaîne de jérémy papa ou c'est un déshumoriste fait le plus rire aussi j'aime bien il a une bonne gueule il me fait il fait des gros des podcasts et puis j'aime bien aussi pat la réa avec qui va ça c'est un peu l'ancienne génération j'ai l'impression de la première génération deuxième deuxième ouais je connais j'ai déjà vu une vidéo lui passé ou autre mais je connaissais pas sinon il a 2 millions 500 mille abonnés donc il pèse quoi ouais j'aime beaucoup je trouve très drôle j'aime bien sa tronche voilà j'aime j'aime je valide il y'a quoi d'autre il y a quoi d'autre à ta 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 alors le roi bisous c'est quoi ça éclipsia jeux vidéo c'est l'ancienne chaîne c'est la poubelle de ces en gros c'est une chaîne qu'on a je peux prendre on la part continue il ya que des let's play à moi l'espéter les vidéos à l'époque de tournage et au tout début c'était mon spam de trailer et ça va faire des vues ça marchait pas trop c'est genre avec un peu de chance dans youtube ça serait quand on l'a fait sur des motion ça c'est ça c'est les stratégies tu as des gens qui pensent savoir mieux que nous c'est le premier travail que j'ai fait chez c'est mettre des trailers sur des motion et ouais on balance après des motion ça pourrait trop voir parce que ça pourrait apporter de l'argent il y en avait moi je devais je devais faire des tops comme ça cinématique culte ou lire des vidéos test et mettre des images de mal après tu as vu quoi pour une journée de travail ouais non ça ça va c'était rapide dans ce qu'il prend du temps c'est quand je fais des clips une fois j'ai essayé de faire un clip je sais pas si c'est là dedans d'ailleurs c'est peut-être sur ma chaîne mais ah mais oui c'est vrai il ya des vidéos plus et que ça voilà attend c'était quoi les places et flash e-sports meurs j'ai passé des spécifiques à bordeaux mais qu'elle flèche gaming et j'ai raconté les news les frais mais les plaies tout fin c'était trop les pecs en mode ah ça marche le tube vas-y go c'est un putain c'est ça c'était bien sa fin c'était bien c'est des vidéos courtes genre vous êtes à windbaker paf on mettait à voix je crois c'était juste ouais c'était cool mais bon ça genre ça dans l'lpe ça passerait bien tu vois le flash e-sport mec oui ça va bien mais faut avoir le temps de le faire c'est toujours ça pas de soucis si j'ai rien à faire le matin sur tous les joueurs en français et tout on regarde c'est quoi la vidéo la plus vue dans ça je suis sûr il ya une vidéo qui est au moins à cent mille vues mais je pense que ça va être la vidéo je crois que c'est celle-là il est expliqué en fait ah bah voilà première c'est un trailer mais la plus populaire le plus vu tu veux voir je pense la plus vue je sais pas c'est sur celle-là mais ça doit être les trucs sur sur switch les plus populaires sur switch oh 151 mille vues mec et montre là tu mets une meuf bonne et puis c'est parti quand c'était ses débuts ça du coup on avait une intro ça c'était pas nous ça ça c'était je me dédouane c'est ni moi ni à maurier ça c'est envie de m'aider que je rappelle montrer ça c'est arrivé à h forte c'est ouf arrête de tendiner les épaules en vrai elle s'est grave améliorée de ouf bon après là je vais pas critiquer parce qu'elle joue bien mieux que moi elle joue bien en plus ça mais tellement plus à l'aise maintenant elle fait des tutos quoi et bien joué à l'oeil évidemment ah oui bah oui allez sur cette chaîne je pensais que c'était ça qui a fait plus de maintenant pas du tout je t'en compte quand on m'a demandé de faire ça les tutos là j'étais en mode mais mec t'es sérieux tu veux bon ça fait pas beaucoup de vieux c'est une époque des façons y'a rien qui faisait des vues quoi faire un genre ça c'était marrant tu as fait 14 minutes après trois heures c'était les trucs fallait que j'explique comment télécharger le jeu sur eclipsia.com ah ouais oh là là j'explique comment se déplacer comment acheter les items et tout tu vois moi je trouve ça bien pour un mec qui débute mais c'est quand je dis c'est la base j'explique qu'il faut tuer des cripes pour gagner des codes pour acheter des items on en est là c'est 28000 vues regarde le ratio pouceux bah comment je parle des pouces non je peux pas dire de conneries des trucs tellement pas poussé c'est impossible c'était l'abonnée j'en ai j'en ai quelques-unes encore le roi bisous à noc et rock et mon groupe de g rock favori je sais ça ça va être un musicien je pense j'ai pas mal de trucs de musique ouais ouais c'est un mec qui fait des covers mais il est plutôt fort quoi donc voilà il fait tout lui-même le mec arrive à combiner je trouve ça c'est quoi bon montage il ya du taf on était où ça c'est pareil try mac for instance et des des gags sur dota les sorciers et c'est pas sorcier pareil bah ça c'est c'est la base quoi j'ai envie de dire ça c'est la nouvelle chaîne ça c'est la nouvelle chaîne donc avec les nouveaux trucs qu'ils expliquent en fait ils ont fait un kickstarter pour relancer c'est pas sorcier ça s'appelle l'esprit sorcier donc ils ont un ils ont un site c'est exactement pareil bah c'est pareil mais sans jamais sans jamais parce que fred c'était lui le rédac chef donc il a relancé ça et voilà et en gros ils ont lancé un site ils sont aidés par des trucs de l'état et ils font des conférences genre là fred à un moment il a fait un live pendant je crois genre genre 40 plus de 48 heures genre non-stop et il fait des conférences il n'a pas dormi pendant deux jours non-stop et en plus pour parler de science quoi donc c'est autre chose qu'à nona qui raconte des canines pendant 35 ans donc ouais non c'est voilà là par exemple il t'apprend à faire ça puisque j'imagine la diane ouais do it yourself donc et ça te lance en fait tu scrolls ça te lance des vidéos sur vimeo voilà le mec va t'expliquer puis bon alors là ça s'arrête là mais ils ont des dossiers tu as situé dans le dossier il ya des trucs assez assez intéressant par moi j'avais regardé les premiers dossiers quand ils avaient sorti les premiers genre ça devait être l'atmosphère par exemple et là tu descends tu vois ta petite fusée qui te dit scroller pour descendre et là c'est la petite voix c'est la même voix qu'à l'époque et donc tu vois pas son visage tu vois que c'est moi d'accord celle et elle fait des recherches genre ça moi j'aimerais en savoir plus sur l'atmosphère et du coup elle va se poser des questions surtout tu vois des trucs de c'est pas sorti et gaffe au strike voilà et donc ça va avancer avancer et en gros à faire bien qu'elle se pose des questions elle a posé des post-its et à la fin elle va avoir plein de questions et à la fin on va avoir les réponses à toutes ces questions lui fait t'inquiète ça c'est pas une vidéo il la regarde au dessus en fait j'ai envie de regarder et là il t'explique pas du coup alors il ya plein de vidéos et en plus des vidéos parce qu'il n'y a pas que ça donc t'enchaînes j'enchaîne les vidéos alors ça moi j'aime pas trop le fait d'enchaîner les vidéos je préfère une vidéo bien traité mais ils ont compris ils ont vu que ça marchait pas trop c'est pour ça qu'ils sont maintenant ils sont sur youtube avec des gros à tout moment tu sais comment c'est que tu t'es arrêté donc là il enchaîne les vidéos mais il n'y a pas que ça voilà voilà t'as aussi ça tu vois t'as des frises là je continue à scroll et tu peux passer là dessus et ça te donne des compléments d'information voilà je trouve ça vraiment super un gros dossier pour moi c'est pas sorcier l'esprit sorcier c'est pas s'ils ont tous mis il ya pour le mec il ya tellement de vidéos toutes les enseignes vidéos c'est genre je savais pas que ça allait tout remis genre il ya tout quoi il y en a des tonnes et des tonnes et ils continuent à en uploader régulièrement ça fait pas non plus normalement du jeu je trouve ça bizarre donc je pensais que c'est comme ça ouais mais attendez pourquoi ils durent tous une minute 46 secondes 24 secondes c'est pas l'émission entière c'est parce qu'il répond à une question pourquoi les effets ont-ils les grandes oreilles et paf mais du coup ça tu as ça c'est quoi je sais les connards de france roi qui sont en mode faut essayer de gagner de l'argent un achat et attend on va se référencer on va poser une question à donner la réponse à quelle c'est de la merde les gars ça marche pas comme ça mais si tu remontes il ya longtemps voilà par exemple les aéroports c'est pas sorcier 155 mille vues 72000 voilà c'est juste que l'émission voilà ça c'est un débit ça c'est dit il faut qu'on exploite le contenu ça c'est un mét vidéo et le genre de démission que tu regardes posé dans ton canapé une demi heure une heure non mais ça c'est 25 minutes à chaque fois ça c'est l'équipe commerciale je vois tu vois tellement ça télé c'est genre format télé c'est genre tu as 26 minutes d'émission et bombarde à partir où c'est monté tu peux faire tu vois le temps que tu veux et les sujets mais c'est tellement varié c'est tellement intéressant c'est pas trop vieilli non il ya pas trop longtemps j'ai regardé un cher des trucs c'était le mode d'information n'importe quoi tu as imax il ya quelques jours encore je me posais la question l'imax ça apporte quoi ben voilà bah oui tu l'expliques en 26 minutes c'est en 2013 donc imagine ça évolé depuis quand tu as genre et font non franchement ça moi c'est ça que je posais la question c'est est ce que c'est encore dans l'idée du franchement ça nous d'aujourd'hui tu franchement c'est parce qu'en plus il ya plein de technologies le but c'est pas t'expliquer une nouvelle techno c'est expliquer un truc qui marche pendant depuis ça fait dix ans ou ça fait un milliard d'années que ça marche comment la pluie elle fonctionne le tunnel sous la manche comment on l'a construit des fois c'est tout plus historique la la les molécules comment ça fonctionne voilà moi je trouve ça trop intéressant moi tu me laisses là dessus c'est fini quoi mais du coup si tu trouves que ça a mal vieilli bah tu regardes l'esprit sorcier c'est là n'a que des trucs hyper récent ça par exemple c'est leur dernier dossier bon là c'est une vidéo de neuf minutes qui j'imagine à la première partie du dossier et voilà et à des petites animations trois pieds voilà et c'est ça c'est le même délire les petits bruitages tout ça rappelle trop quand tu es jeune je trouve ça passionnant donc voilà ça j'adore il ya quoi d'autre le joueur du grenier évidemment j'ai un jocelyn c'est mon modèle je pense que c'est mon humoriste favori c'est c'est le king quoi j'aurai peut-être bientôt la chance de le rencontrer j'ai hâte parce que j'adore en fait enfin les mad max il dan que je suis sur ma chaîne c'est ni plus ni moins que le format jules fou adapté aux jeux vidéo en fait mais c'est exactement ça enfin je suis bien c'est qu'il est trop en mode les clichés bretons voilà c'est vrai que je m'en fous mais ça c'est trop bien t'as l'impression qu'ils ont rien à foutre de faire sa vidéo comme ça l'arrache mais en fait tout est bien écrit et non tout est pensé tu es là trop le l'air du mais commodo et c'est que des petits trucs courts et il enchaîne des mini sketch comme ça pendant trois minutes et c'est hyper intéressant enfin c'est hyper marrant c'est pas intéressant c'est marrant tout enchaîné n'est pas sans adéquation avec le degré d'alcool ingurgité dans la journée c'est ça qu'après il ya ça parle pas mal de kémar aussi sur le chat voilà lui me fait ouais kémar mais je préfère un drop dans la mare c'est intéressant c'est analyse du monde du jeu vidéo alors pour coup c'est de l'analyse quoi c'est j'aurais ils ont fait une vidéo pourquoi telle manette est la meilleure mais c'est pas une histoire de goût c'est une histoire d'ergonomie de maths quoi presque ou alors ils vont expliquer pourquoi pourquoi les open world c'est bien ou c'est pas bien enfin voilà ils vont cliquer toujours avec le jeu vidéo et c'est très intéressant et ils ont écrit des bouquins aussi je connais mais ils gagnent pas beaucoup de thunes avec la chaîne youtube du coup il demande à des tipeurs aussi de leur envoyer des trucs donc voilà je j'aime bien après je trouve que des fois ils ont un peu tendance à à faire genre bah tout ce qu'on dit c'est forcément vrai on a raison alors que pas forcément des fois tu as un peu des contre-arguments à leur opposer donc bon il faut faut pas prendre tout ce qu'ils disent non plus pour acquis rouge vert bleu génial si vous voulez apprendre à faire du montage ou des effets spéciaux c'est une des meilleures chaînes le mec anime trop bien il a une trop bonne tête il est génial oui je connais voilà c'est juste plein de tutos d'astuces parce que des astuces en fait des astuces pour tuto logiciel etc ou de logique puis voilà là les interviews tu as c'est rafael des craques ludoc flaubert enfin voilà navaux le mec a fait bref peut-être t'apprend trop de trucs et il pose bien oui il pose avec eux c'est plus facile avec sander winter monsieur il est autre que aussi je pense que tu connais c'est sa vente c'est de la musique électro et il est tellement c'est ça un autiste en fait comme il est genre il est ultra productif il fait que ça il est capable de sortir un album par mois d'accord c'est c'est trop bien ce qu'il est ultra connu là il a que 120 il a que 120 mille abonnés mais pourtant il est très connu dans le milieu tu vois mais vraiment quoi et ouais ses musiques elles sont vraiment cool j'ai mis un truc au pif tu vois mais voilà je suis pas très musique électronique mais il a vraiment beaucoup d'inspiration jeu vidéo et du coup je trouve ça plutôt sympa prime évidemment que qui me fait beaucoup trop rien c'est la seule kaira du monde qui me fait rien tellement fort enfin c'est je sais pas ouais n'importe quelle de ses vidéos je vais regarder et en fait il est à son personnage dans son personnage il fait penser à kamel tu vois à kameto du fait que kameto tu le mets dans n'importe quelle émission il va parler ça va être marrant il va faire n'importe quoi et sa manière de parler des fois les blagues qui fait un montage à la con mais trop bien oui des fois il ya un peu de youtube poube genre il se dit il s'arrête avec un sourire il somme sur sa dent et tu sais pas pourquoi tu vois c'est un très très bon il n'est jamais c'est une vidéo et away prime j'adore par contre maintenant ses miniatures il partait tellement en couille en mode de sa corps oui j'ai pu quoi faire c'est prime ta life mais c'est pas celui-là il y en a une mais genre je sais la retrouver est-ce qu'il a fait des playlists ta life peut-être celle-là ouais ça là il découvre le fond vert il est en mode juste en mode what enfin il est trop fort enfin je l'ai trouvé mais genre c'est un génie dans sa vidéo et tout enfin tu sais genre osef ouais genre ils sont pas des coups là raconté ça que là tu es là il est en mode il est dans une chatte en mode je suis en rachat à ta mère et tout j'aurais du coup il met ça derrière c'est trop vrai il a fait des petits montages j'étais s'amuse à la maman à le mettre un peu partout et c'est enfin toi genre c'est des petits détails mais j'étais en mode merde tu t'es en mode c'était juste avant incolable ma gueule midi les zouzous bonjour les zouzous toi genre c'est con moi j'étais en mode mode effect tu t'attends tellement pas ce qu'il te fasse un truc comme ça mais c'est con mais genre il parle sur le côté et en vrai c'est dégueu en plus enfin mais c'est juste que c'est trop bien enfin c'est con mais l'école c'est important une cv qui te cale ça voilà et il joue pas au foot putain il raconte juste sa vie d'où le nom prime ta life mais voilà c'est juste trop drôle et pourquoi tu joues pas fifa et pourquoi tu joues pas fifa et pourquoi tu joues pas fifa il me fait vraiment marrer toutes les chaînes youtube de montrer et tout je crois qu'on a fait le retour là la chaîne pour toi genre la meilleure le le meilleur youtubeur alors la meilleure chaîne je vous invite voilà avec qui tu aimerais travailler à merde et d'ailleurs attend on a pas vu les dernières vidéos à ma chaîne c'est terrible je sais même pas comment y accéder on dit tuer les vidéos la dernière vidéo que tu as posté dans comment on fait vraiment pour aller sur ma chine et ça je trouve on devrait pouvoir cliquer là et ma chaîne directe à ce truc de mcdo mais bon j'ai trippé un jour j'ai fait ça mais sinon j'ai quasiment à bala du coup vous avez accès aux trucs que je ne peux pas poster parce que sinon je vais me faire strike évidemment donc les live musicaux voilà dix heures dix heures de deux sexes en fait ça je l'ai mis sur youtube je sais même pas pourquoi et puis je voulais la découper plus tard ça me faisait chier je suis off vas-y je vais mettre mon twitch en accessible à tous et puis voilà mais là si vous voulez voir tous des ou sexes avec les pubs mais voilà voilà j'ai fini le jeu quasiment 100% donc les bonnes 10 heures vous pouvez enjoy c'est en 60 fps profiter bah ouais mais j'aime pas ça mais c'est surtout que j'avais le temps de faire en fait ce que moi c'est ce que je préfère faire en fait moi je préfère faire des trucs genre genre ça tu vois voilà moi je préfère faire ça je préfère faire ça mais ça demande du travail mais ça c'est ça c'est ça c'est cinq ans le montage recherche écriture montage c'est trop trop ça attire l'oeil ça la bande son derrière ouais à chaque fois tu le regardes de toute façon on le voit que ton en vrai niveau montage c'est pas dégueu en plus non bah je pense que je sais faire le taf juste que ça demande du temps tu vois ça c'est juste ma voix dans le micro et j'illustre ce que je dis et en gros j'explique tout ce qu'il ya dans le patch un point de division c'est le genre de truc que ferait alpha sur sur un bon mec de bols de division a pas marché si ce division avait marché j'aurais continué ça va pas marcher j'ai c'est tombé parce qu'en gros si tu deviens la référence sur un jeu après des vidéos même les vidéos passées elles font et devenir sur un jeu c'est facile franchement youtube les gars c'est une science vraiment c'est tu sais faire un petit peu de montage et que tes travailleurs ouais ouais faire ce que fait alpha travailleur c'est pas dur c'est long ça demande beaucoup de travail et il fait toute sa journée chez esl il finit à 17 heures et rentre chez lui et pas mis varie quand la façon les plus gros youtube heures c'est ce qui charbonne j'avais une question justement pour finir l'émission c'était genre imagine la journée passe à 48 heures tu fais quoi comme vidéo sur youtube ça je deux fois plus de temps je ferai je ferai que des vidéos podcast genre mad max il dan et du jeu de société je pense que j'essaie de devenir la référence jeu de société parce que il n'a pas d'ailleurs il y en a mais en fait il y en a à part tric trac ils sont mauvais il ya que ça comment s'appelle c'est une chaîne il ya une c'est bien mais après je sais pas ce que c'est pas vraiment la passion du jeu de société dans le sens où ils mettent des jeux super casu c'est ultra montée ses invités tout ça moi en fait je ferai deux formats genre un format où je fais présentation de jeu mais présentation ça veut dire trois minutes ces infos qui font qu'il tâche des jeux ouais bon mais trois août fait de lui aller à plat à phyt haar demi jeu de société tiens c'est fait avec voilà je le société en gros c'est chez family voilà là velous de référence sur tous les mots les gars mais mais c'est plutôt genre le mais va taper le nom d'un jeu il va taper je sais pas qu'est ce qu'on va tester les jeux la marketing à ba mythique battle en ils ont fait des présentations partout dans le monde donc à mon avis tu veux être étonné oh la la elle est tellement fort ma louse mec les mots qui sont pas pris je les prends mais voilà moi l'idée c'est que le mec il tape le nom un jeu et il me trouve direct et en fait l'idée c'est qu'on fasse un truc du genre t'as un format de vidéo c'est présentation de jeu mais en moins de 5 minutes faut que ce soit très très court faut qu'un mec qui aime pas les jeux de société il regarde et qu'il trouve ça intéressant et le deuxième format c'est une vraie partie mais avec une caméra d'en haut mais voilà et avec ces deux formats là bah les gens je suis persuadé qu'un mec qui est un peu marrant qui a plein de jeux qui les connait et qui fait ces deux formats là et qui les enchaîne et qui fait plein de jeux bah s'il a des invités marrants en plus moi j'ai pas mal de contacts dans le streaming donc je peux facilement avoir Jiraya à la table ou des gens comme ça ta chaîne je pense que ça monte ça va prendre du temps après tu vas pas devenir le mec qui a 3 millions d'abonnés non mais le truc c'est que t'es même pas besoin mais si t'as 100 000 abonnés déjà t'es bien t'as même pas besoin de vivre de ta chaîne youtube tu sais à partir du moment que tu commences à faire des vues tu peux vendre des jeux oui ça fait des partenariats après ça influe aussi sur la vision que les gens mais ça j'y vais mollo parce que tu vois j'ai un partenariat avec un stand gaming je me force quand même à dire quand un jeu est à chier que c'est à chier mais du coup ça se ressent j'ai testé Titanfall 2 et Call of Duty je dis que c'était de la merde bon bah j'en ai pas vendu beaucoup Civilisation j'en ai vendu plus de 50 Titanfall j'ai l'impression qu'il est même pas sorti j'ai regardé les j'avais pas trop entendu parler comme les sorties et j'entends plus il y a un graphique qui est tourné sur Twitter comparaison des ventes BF1 Titanfall 2 et Call of Duty il a fait un méga méga flop j'aime même pas qu'il sortait de là maintenant en fait c'est toi l'autre jour qui as fait je l'ai acheté tu l'as acheté ? et moi je m'en fous je paye pas mes jeux ah oui c'est vrai et voilà tu vois la comparaison entre minimum maximum je sais même pas ce qu'il y a de nouveau je sais même pas ce qu'il fait c'est un peu plus lent que le premier c'est plus beau mais c'est plus lent que le premier encore c'est plus beau bof parce que le 1 était déjà très beau franchement si t'as kiffé le 1 bah joue au 2 quoi mais c'est tout quoi ce qu'on disait ce matin bah j'ai le 2 ok il peut être cool mais c'est quand même 70 balles enfin 60-50 euros après c'est du coup peut être moins cher je pense que le meilleur truc que vous puissiez regarder actuellement c'est ça quoi bah là maintenant je le zappe c'est et voilà donc on se retrouve dans deux heures après la réunion on va vous mettre deux heures de petits APC mais t'es trop fort t'es trop fort pour les transitions c'est son métier du coup on se retrouve dans peut-être une heure peut-être deux heures on sait pas trop encore pour faire une petite réunion TV1 vous laissez avec le nouveau APC et peut-être les coulisses qu'on va être mises dedans on va voir et bah tout de suite ciao les gars ciao tchuss on va voir